Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment assigner un événement WooClap de manière asynchrone, ce qui est intitulé chez WooClap au rythme du participant. Cette option se trouve ici, en haut à gauche de votre écran. Vous pouvez ajouter un fichier à votre événement et également récupérer des questions d'un événement pour les assigner comme devoir ou comme évaluation formative ou encore comme révision à vos apprenants. Pour ce faire, cliquez sur « Créer ». Vous allez pouvoir ici ajouter de nouvelles questions, mais également importer des questions existantes. Vous allez pouvoir ainsi les ajouter directement ici ou encore créer ici un sondage directement que je souhaite assigner à mes étudiants. Je clique alors sur « Sauvegarder ». Vous voyez qu'ici, la question s'est ajoutée. Comme pour un événement, je vais pouvoir modifier le titre de mon questionnaire. Je clique sur « Sauvegarder » et, comme vous le constatez, on nous propose de publier tout de suite ou plus tard le questionnaire. Je souhaite, par exemple, le publier plus tard. Celui-ci est alors à ma disposition, mais comme vous le constatez, il n'est pas encore publié en ligne. Je vais pouvoir accéder aux différentes options, le modifier, copier le lien, l'exporter, etc. Lorsque je souhaite le partager avec mes apprenants, je vais prendre ce lien qui renverra les participants vers le questionnaire. Tant que ce lien est actif et que mon questionnaire reste publié, les apprenants pourront le compléter à leur rythme.